Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler d'économie des très petites entreprises, des entreprises de la Guadeloupe. Comment vont-elles ? On va poser la question au président du SNEG, il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Dominique Lirassamy. Bonjour M. Langlois et bonjour aux téléspectateurs d'Éclair Télévisions. Alors on est habitué à vous voir ici pour parler de RSI, on va en parler, mais ce sera un petit peu plus tard. Je voudrais qu'on revienne sur tout ce qui se passe en ce moment au plan national. On va commencer par la réforme de l'abattement fiscal, les 30% d'impôts sur le revenu à la source, là qui vont être prélevés. En moins, ça va concerner combien en tout de foyers ? C'est bien 4% ? Non, nous pensons qu'il y a bien plus que ça. Ah oui, vous êtes pareil que Victor Allurel. Oui, nous pensons qu'il y a bien plus que ça, mais au-delà du nombre, qui n'est qu'un nombre, nous sommes très inquiets. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y avait cet abattement fiscal, permet justement qu'il y ait une circulation d'argent frais sur le territoire, et ce qui permet encore aux entreprises d'espérer un quelconque bénéfice. Et donc aujourd'hui, quand on va supprimer cet abattement fiscal, l'argent ira à l'État, et c'est de l'argent en moins, et donc voilà, les entreprises vont encore payer. Mais il faut que les Guadeloupéens participent à l'effort national, vous êtes d'accord ? Oh que non, parce que justement, entre les taxes et les prélèvements et tout ce qui s'en suit, la Guadeloupe paye largement. Et puis de toute façon, moi je suis attaché à un principe qui est très simple. La France est devenue l'une des plus grandes puissances du monde, parce qu'ils ont, pendant très longtemps, utilisé le commerce lié aux Antilles, comme ce qu'on a de bananes, et quelque part, on n'a jamais été, comment dirais-je, récompensé par ses efforts. Donc la France a déjà eu suffisamment d'argent venant de la Guadeloupe, et il est important aujourd'hui que l'argent, le peu d'argent qui reste encore en circulation puisse rester sous notre territoire. Allez, on en vient au RSI, je sais que vous mourrez d'envie d'en parler. Oh, pas spécialement. Mais si, mais si, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous serez au Sénat le 6 novembre, auditionné, pour quelles raisons ? Alors, je tiens à féliciter et à saluer la sénatrice Victoire Jasmet, qui, dans un premier temps, n'avait pas compris pourquoi il y a eu ce plan, ce projet de loi de finances de la Sécurité sociale, et que les indépendants… On rappelle déjà que ce RSI, c'est le régime social des indépendants. Tout à fait. Et que les indépendants n'aient pas été entendus dans cette commission, donc elle s'est battue, et elle a obtenu que les associations puissent être entendues, et le SNEG a été sélectionné, ainsi qu'une association dans l'Hexagone qui s'appelle la FIF, la Fédération des indépendants de France, et nous serons deux à pouvoir expliquer la situation des 6,8 millions d'indépendants de France. Et donc, ce n'est pas une mince affaire, parce que nous allons rentrer dans le côté technique, puisque nous avons pendant un an demandé à toutes les associations de faire des projections à partir de leurs adhérents, et les résultats qui sont tombés sont très inquiétants, puisque quand la SSI qui a été auditionnée par cette commission dit qu'il n'y a que 10% des affiliés qui se plaignent, c'est totalement faux, parce que je donne un seul exemple, s'il n'y avait que 10%, expliquez-nous pourquoi il y a autant de moratoires qui sont signés, ça veut dire qu'il y a un problème, s'il y a autant de convocations aux tribunaux, notamment dans l'État, c'est qu'il y a un problème, et que si… – C'est ce que vous allez dire au Sénat lorsque vous allez être auditionnaire ? – Non, mais il n'y a pas que ça, nous allons venir avec des chiffres précis, qui vont démontrer que la situation des chefs d'entreprise des indépendants, cette situation est très inquiétante, et que si on ne trouve pas une martingale, ou si on ne trouve pas une façon d'approcher ce problème-là de manière différente, eh bien l'économie de la France, et singulièrement celle de la Guadeloupe, ira de caribes en silla, et la barycentre même de notre économie sera déplacée, et jusqu'à en perdre un horizon. – Si on vous écoute, rien ne va en Guadeloupe, au niveau de l'État. – Mais je peux dire que rien ne va, parce que M. Langlois, quand nous sommes dans un pays comme la Guadeloupe, où vous avez des tremblements de terre, vous avez des menaces d'éruption volcanique, vous avez des sargasses, problème d'eau, problème de travail dissimulé, vous avez l'évasion financière, vous avez l'importation à outrance, vous avez le e-commerce, et que certaines entreprises continuent quand même à rester debout, c'est que nous sommes vraiment très bons. – Très bons ? – Oui. – Donc tout va bien ? – Un chef d'entreprise qui réussit en Guadeloupe peut réussir n'importe où dans le monde entier. – Oui, c'est ça. Il y a la réforme également de l'octroi de mer, on va en parler au Conseil constitutionnel, c'est une source d'inquiétude ça ? – Très, c'est une source d'inquiétude, parce que cela va priver quand même la région d'une recette qui… – Si ça se fait. – Si ça se fait, évidemment, qui lui permet quand même de restituer de l'argent aux communes, et les communes peuvent quand même apporter un certain nombre de satisfactions aux personnes qui ont voté pour eux, dans leur ville, et donc je pense que quelque part ce serait une erreur. – Maintenant ça contribue à la vie chère aussi, c'est l'octroi de mer. – Oui, mais disons que quelque part, nous n'avons pas, par exemple, je vous donne un exemple, Jarry sur le poumon économique de Margoideau. On n'est pas vraiment rentré dans la péréquation, ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines communes de la Guadeloupe auraient pu profiter de cette manne financière pour pouvoir doper leurs communes en infrastructures ou en d'autres investissements. Aujourd'hui, supprimer cet octroi de mer consistera à flinguer littéralement l'économie, parce que ce n'est pas seulement la commune qui est pénalisée, mais ça empêchera peut-être des chefs d'entreprise de s'installer dans des endroits où ils auraient pu gagner un peu d'argent. – Pour parler un peu de la situation des artisans, des commerçants, des petits commerçants, on peut également faire référence aux agriculteurs, vous nous parliez de suicides, c'est un vrai drame rencontrer ces personnes. – Alors, pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre, quand vous avez le RSI, la MSA et la couverture sociale des marins pêcheurs, qui utilisent des logiciels qui sont vérolés, et des logiciels qui entraînent des modes de calcul qui ne sont pas justes, des rappels à cotisations qui sont insincères, un cortège vicier aux portes des chefs d'entreprise, forcément, ça crée un problème, puisque… – C'est le désespoir qui s'installe progressivement. – Le désespoir s'installe, puisque les gens préfèrent, pour ne pas avoir de problème, payer la cotisation, plutôt que de nourrir leur famille, ou de changer de matériel. Eh bien, arrive un moment, ils n'en peuvent plus, et ils passent le vie à trépas, et donc, c'est une moyenne pour les affiliés du RSI de 187 suicides par année. Chez les agriculteurs, c'est une moyenne de 296 suicides, et chez les marins pêcheurs, ce n'est pas mieux. – Votre prochain combat, ce sera quoi, Dominique Vérassamy ? Vous ne faites plus de politique, on le rappelle. – Ah non, c'est fini, c'est fini. Je vais m'attaquer à un autre des problèmes cités tout à l'heure, je vais m'attaquer à un autre problème, puisque Annick Girardin, qui vient de présenter dans son projet de loi de finances, le dispositif de la ZFA, la zone franche d'activité nouvelle génération. – Et ça ne vous plaît pas déjà ? – Nous, on est contre cette ZFA, parce qu'elle ne va pas suffisamment loin par rapport au TPE. Nous privilégions la ZRR, qui apporte plus de satisfaction. – C'est quoi la ZRR ? – La ZRR, c'est la zone de revitalisation rurale. C'est un dispositif qui existe depuis un peu plus de 10 ans, qui permet à rééquilibrer un territoire. Je vous ai parlé de Jarry. Jarry, c'est le poumon financier de la Guadeloupe. Mais il y a d'autres communes, comme Baïf, comme Saint-Claude, qui ont une souffrance d'activité économique, puisque tout le monde s'en va à Jarry. Alors, ils ont mis ce dispositif, la ZRR, qui ne peut être demandé que par nos élus. Ce n'est pas la France qui vous nous donne. Donc c'est une occasion pour nos élus de se rapprocher de nos chefs d'entreprise pour mettre en place un vrai projet et pour aller vers la ZRR. Tandis que la ZFA, qui déjà ne permet aux chefs d'entreprise d'être exonérés qu'à 50% des impôts, tandis que la ZRR allait jusqu'à 100% pendant 8 ans, vous voyez déjà, il y a un problème. La ZFA, par exemple, qui ne permet pas aux gens d'avoir des avantages fiscaux et sociaux, tandis que la ZRR peut nous permettre d'en avoir. Donc, vous voyez... – Donc c'est un prochain combat, mais tous ces combats, ça coûte cher ? Comment vous faites pour vous financer ? – Alors, justement, nous partons au Sénat, à cette audition, et à chaque fois, nous appelons les Guadeloupéens de manière générale, et notamment les chefs d'entreprise, à faire un don. À faire un don, parce que nous n'avons pas pour l'instant d'accompagnement financier, et donc nous sommes obligés de travailler sur nos propres deniers, et donc nous demandons aux personnes qui nous écoutent d'aller sur notre site www.sneguadeloupe.com, et ils auront tous les détails, notamment notre RIB, où ils pourront faire un virement, notamment par Internet. – On aura bien compris. Merci Dominique Virassamy. – Vous remercie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage A. – Sous-titrage A. – Sous-titrage A.